Bonjour à tous, Raphaël Gaillet, responsable retail et industrie. Je voudrais d'abord dire que passer après tous les orateurs et surtout après Wouter maintenant est un beau défi. Wouter, je voudrais d'abord te remercier, ce n'était pas prévu, mais pour tous les gentils mots qui viennent d'être dit autour du staff de GS1, c'est vrai qu'on essaie de faire beaucoup de travail avec vous ensemble, mais c'est toujours agréable de l'entendre de la part de nos membres. Wouter l'a déjà dit, mais je voudrais le répéter, je suis extrêmement heureux de voir autant de monde encore dans la salle, non seulement de manière générale, et d'avoir participé. On a eu même de l'overbooking pour ce forum, donc c'est assez fantastique de pouvoir tous vous rencontrer en live, plutôt que dans des teams. J'ai eu l'occasion de parler avec beaucoup d'entre vous, et c'est absolument fantastique. Donc merci à tous. Merci à tous encore d'être tous là, et je pense, et j'ai bien vu, que tout le monde est plus ou moins encore réveillé, après une journée pareille. Si ce n'est pas le cas, c'est l'attitude que j'attends de votre part pendant ma présentation. Donc si vous dormez, merci de vous réveiller et d'attaquer directement. J'ai sept minutes pour vous parler de comment partager les informations packaging via My Product Manager et via le GDSN, et de vous en dire un peu plus sur les attributs qui sont présents dans le réseau. Donc je vous propose qu'on commence directement, et peut-être rappeler l'inconvénient de passer en avant-dernier, c'est que beaucoup de choses ont été dites, donc je vais faire un wrap-up avant le wrap-up de notre CEO. Les informations packaging, elles sont importantes pour beaucoup de projets. Si on prend d'abord les déclarations annuelles que vous devez faire auprès de FOS+, ou dans une approche plus durable de votre entreprise, ces informations packaging sont extrêmement importantes. Je ne sais plus qui l'a dit tout à l'heure, mais c'est revenu déjà plusieurs fois. En tant que consommateur que nous sommes également, les informations packaging sont extrêmement importantes pour nous aussi. Combien de fois vous vous êtes déjà posé, et c'est mon cas, la question de savoir, cet emballage en plastique, est-ce que je peux le mettre dans le sac bleu à la maison ? Imaginez qu'on pourrait accéder à ces informations et avoir un recyclage plus facile, ça aiderait énormément. Je vais revenir sur ce que Hilde nous a dit ce matin de Coca-Cola. Est-ce qu'on veut vraiment avoir des Excel supplémentaires, envoyés que ce soit vers les retailers ou vers d'autres partenaires, avec des informations emballages ? Je pense que la réponse est assez claire, c'est non, pas d'Excel supplémentaire, et une source unique pour l'information. Et Wouter vient d'en parler maintenant, des projets autour de l'e-tension sorting ont également besoin de ces informations. Et donc, il est vraiment crucial qu'on puisse échanger toutes ces informations packaging de manière centralisée, harmonisée, avec l'ensemble des différents acteurs du marché. C'est la raison pour laquelle l'année passée, vers le milieu de l'année passée, on a ajouté des attributs packaging dans le data model Benelux, et ce, pour l'ensemble des secteurs concernés, et tous ces attributs packaging ont été discutés et approuvés par FOS Plus pour la Belgique, Valeur Lux pour le Grand-Duché du Luxembourg, et Afal Funds pour les Pays-Bas, puisque notre data model est Benelux. Et je vais rajouter qu'on est également en étroite collaboration et étroite discussion avec FOS Plus actuellement pour faire en sorte de faciliter la déclaration annuelle grâce aux données provenant de My Product Manager. Et je n'ai pas eu l'occasion de voir, mais normalement, il y a des personnes de FOS Plus présentes. Je les remercie par cette occasion pour la très bonne collaboration que nous avons actuellement sur ce sujet. Et j'espère vraiment pouvoir revenir aussi l'année prochaine peut-être, ou même avant, en vous annonçant des très bonnes nouvelles par rapport à ça. Rentrons dans le vif du sujet de la présentation. Comment partager vos données emballages avec les preneurs de données ? Je suis, pour ceux qui ne me connaissent, certainement pas le plus grand spécialiste du data model chez GS1. Je vous invite à rencontrer tous mes collègues qui pourraient vous en parler pendant des heures, moins moi. Mais malgré tout, on m'a demandé de vous présenter un petit peu les types d'attributs qui sont disponibles et comment les rentrer. Vous les avez en partie à l'écran. Plusieurs attributs, comme je vous l'ai dit, ont été développés. Vous pouvez retrouver certains que vous connaissez très bien, comme le type d'emballage utilisé ou le type de matériau utilisé, ainsi que sa description. Si je rentre un petit peu plus dans le détail des attributs packaging qui sont disponibles, vous pouvez voir que vous pouvez délivrer différentes informations sur les différents types de matériaux qui composent votre emballage. Si je prends l'exemple à l'écran, vous avez dans cet emballage deux types d'emballages de matériaux. D'un côté, vous avez pour la brique de lait en elle-même le carton que vous pouvez renseigner dans My Product Manager, mais vous devez aussi renseigner le bouchon qui est, lui, en plastique. Et enfin, si je vais un step plus loin, vous pouvez également, on a beaucoup parlé de recyclage aujourd'hui, vous pouvez également renseigner l'information si votre emballage est un emballage recyclé et aussi, très important, si je reprends Coca-Cola à 100%, de pourcentage de recyclage de votre produit. Toutes ces informations-là sont disponibles dans My Product Manager. Ce n'était qu'une partie que je vous ai montrée là et je vais vous épargner la liste de tous les attributs et de tout notre data model, mais je vous invite à vous rendre sur notre site pour découvrir l'Excel qui contient l'intégralité des champs que vous avez l'occasion de remplir dans notre plateforme. Il reste une seule question à répondre. Comment remplir ces attributs dans My Product Manager et comment les partager avec vos preneurs de données ? La réponse, elle est simple et elle a déjà été dite plusieurs fois aujourd'hui. Je pense que vous êtes avec My Product Manager bien en tête. My Product Manager, c'est la plateforme centralisée pour échanger l'intégralité de vos données produits et donc en ce compris les données emballages pour éviter qu'une fois de plus on doit envoyer un Excel supplémentaire. Voici à l'écran un exemple ou un screenshot de My Product Manager pour vous donner une idée de l'environnement sur lequel vous pouvez travailler où vous retrouvez différents champs, différents attributs que je vous ai expliqués à l'instant comme le type d'emballage ou le type de matériaux utilisés et vous voyez aussi dans le type de matériaux utilisés que vous pouvez effectivement rajouter différents types de matériaux pour votre emballage. Pour plus d'informations sur My Product Manager et comment rentrer les champs, je vous invite à contacter mes collègues du support qui se feront un plaisir de vous expliquer ça bien plus en détail et bien plus qualitativement que je serai capable. Ce qui est très important également, je vous l'ai dit, notre data model est un data model Benelux. Toutes ces informations sont échangeables évidemment via le réseau GDSN aussi. Et donc, vous pouvez les renseigner via My Product Manager mais aussi via d'autres sources. On vous l'a déjà dit plus d'une fois aussi aujourd'hui, vous avez reçu toutes les informations maintenant. Il reste une seule chose à faire, c'est remplir ces attributs dans My Product Manager et dans le réseau GDSN. C'est un travail commun, mais la première chose, c'est qu'on a besoin d'avoir ces informations pour pouvoir les partager et faire évoluer certains projets. et si je reprends les mots d'une personne d'une grande intelligence, We are stronger together. On compte sur vous pour dès demain remplir les informations, les partager avec les distributeurs qu'on puisse faire évoluer ce sujet. Merci à tous pour votre attention. Sous-titrage ST' 501